Le gouvernement ivoirien a donné son feu vert pour le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, a néanmoins précisé jeudi que la justice décidera des sanctions appliquées contre l'ancien Premier ministre, condamné à 20 ans de prison par contumasse en 2020. A l'issue d'un conseil des ministres, le porte-parole a indiqué en ces termes « C'est la justice qui décide quand elle exécute une décision qu'elle a prise librement ». L'annonce des autorités fait suite au récent retour de Guillaume Soro sur le sol africain. Ses cinq années d'exil l'avaient mené à résider en France, en Belgique et à Dubaï. En quête d'allié pour son retour sur le continent, il a choisi le Niger où il s'est entretenu avec le général Abdurah Manthiani avant de rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré, huit jours plus tard, au Burkina Faso. En mai dernier, Guillaume Soro avait même affirmé catégoriquement qu'aucun motif ne le priverait de se présenter à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Madame la parole, amène Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !